Générique 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 Très heureux de vous retrouver amis sportifs et fidèles internautes. Les rideaux sont tombés sur la phase allée de la Vétalolique 1 le week-end dernier. Et pour l'ultime match de cette phase allée, Aspac a courbé l'échine contre toute attente face à énergie. Générique 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 Au total, 208 buts ont été marqués. La meilleure défense est celle de Buffs du Borgou avec 6 buts encaissés. La meilleure attaque est celle d'Aiema FC avec 22 buts encaissés. La pire défense est celle de UPUONM avec 22 buts encaissés. L'équipe qui a fait plus de matchs nuls est celle des Panthères de Djougou avec 9 matchs nuls au total. En ce qui concerne la Vétaleur Ligue 1. En Vétaleur Ligue 2, ce n'est pas encore la trêve. Et pour le compte de la 15e journée, Adidia FC après sa victoire 2 buts à 0. Lors de la 14e journée face à A.S. Tado voulait enchaîner face au requin de l'Atlantique. Mais ont plutôt mordu la poussière. Lors de la 14e journée face au bout de l'A.S. T sont des Bon, moi je suis content, d'abord les trois points sont à la maison, c'est qu'on cherchait depuis. Petit à petit ça a commencé par donner son fou, je pense que si on arrive à gagner les deux matchs et aller jusqu'au Mecato, renforcer l'équipe avec d'autres joueurs, je pense qu'on peut jouer la montée. Le poste d'un entraîneur, toujours sur un banc de touche, est toujours menacé quand il n'y a pas le résultat, mais nous sommes en train de faire un travail et tant qu'il y a le travail qui est fait et que si les responsables le comprennent, on va faire le travail jusqu'au bout. Ce qui est su, nous allons relever le défi, rien n'est encore perdu, nous sommes là pour le travail, tant qu'on nous donne le droit de le faire. Pour cette quinzième journée de la Vitalo Ligue 2, on retient entre autres que A.S. Cotonou a battu Cavalier 1 but à 0 d'Ager, a pris le meilleur sueur audio FC 2 but à 1. Comme je vous le disais, ce n'est pas encore un très bon niveau de la Vitalo Ligue 2 et il y aura évidemment la seizième journée. Mais avant la seizième journée, nous allons parler du classement de la Vitalo Ligue 2 à l'issue de cette quinzième journée. Donc nous avons Cavalier de Niki qui est premier avec 30 points, nous avons Espoir de Savalou qui est deuxième avec 28 points. En bas du classement de la Vitalo Ligue 2, nous avons Dynamique et A.S. Police qui sont les deux derniers de la Vitalo Ligue 2. Comme je vous le disais, la seizième journée de la Vitalo Ligue 2 va se poursuivre le week-end prochain. Cette seizième journée d'Ager FC, quatrième à Cavalier 1er de la Vitalo Ligue 2, on aura entre autres matchs requins qui va affronter Éternel et Adidia sera aux prises avec avant-cours Omnisport. Sur le continent, l'Egypte a remporté la 24e édition de la Cannes d'Afrique Seigneur de Handball le dimanche dernier au détriment de la Tunisie qui avait abrité la compétition africaine des hommes. Le football sur le vieux continent est marqué le week-end dernier par la défaite 2 buts à 0 du Barça contre Valence en Ligue 1 espérieure. C'était le troisième match que dirigeait Kike Setien, le nouvel entraîneur de Blaou Granada. De l'autre côté, en Italie, nous avons Napoli qui a abattu la Juventus de Turin, bien sûr, deux buts à 0. Malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Et ces deux matchs m'ont intéressé particulièrement parce que ces deux équipes doivent se retrouver le 25 février prochain pour le match allé de la huitième de finale de la Ligue des champions européenne. Et quand on sait les débois que le Barça a connu ces dernières années en Ligue des champions, l'on se pose bien la question de savoir si ce réveil de Napoli ne va-t-il pas donner des soucis aux joueurs du Barça et aux nouvelles entraîneurs de Blaou Granada. C'est pratiquement la fin de cette émission. Quelle est votre volonté ? Nous voulons le savoir. Mettez votre volonté en commentaire sur votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501